Bonjour Patrick Mignola, vous présidiez avant les précédentes élections législatives le groupe Modem à l'Assemblée Nationale. Comment va ce Modem ce matin ? Donc vous êtes le vice-président, le porte-parole. Est-ce que vous êtes satisfait de ce gouvernement qui comprend finalement quatre membres de votre parti comme le précédent ? Alors comment on se porte ? Il n'y a pas de suspens, on est toujours dans la majorité, puisque certaines questions avaient pu se poser. Quand François Bayrou est arrivé au ministère de l'Agriculture chez Marc Fénaud il y a deux jours, il avait fait un certain nombre d'observations, des points de vigilance, on va sans doute y revenir sur la politique à conduire, mais à aucun moment il était question de sortir de la majorité. Donc c'est plutôt une satisfaction que le gouvernement trouve un équilibre et une unité dans la diversité des opinions. Mais comprenons-nous, vous évoquiez François Bayrou mercredi soir au ministère de l'Agriculture, il n'y a pas cette dérive vers une technocratie gestionnaire, je reprends ces termes parce que ce sont les siens, dans ce gouvernement, puisque vous y participez ? C'est évidemment un problème de vigilance. J. Wittenberg, vous voyez bien la situation démocratique dans laquelle nous nous trouvons. On est obligé les uns les autres de se poser les bonnes questions. Il y a 50% d'abstention à peu près à toutes les élections, il en annonce la même chose pour les prochaines élections européennes. Il y a ce sentiment d'un divorce entre le pouvoir centralisé et les territoires. Et ce n'est pas interdit en politique d'avoir de temps en temps un exercice d'humilité en se disant effectivement, ça fait 7 ans qu'on est aux responsabilités, nous en prenons notre part, mais on n'est pas parvenu à recréer un lien de confiance avec les Françaises et les Français, entre les Françaises et les Français et l'action politique. Mais néanmoins, c'est un constat un peu paradoxal, c'est-à-dire vous critiquez fortement via François Bayrou, et en même temps vous continuez à participer. Comment ça peut s'expliquer ? C'est une critique, je vous le dis, dans laquelle nous nous incluons nous-mêmes. Il faut savoir se remettre en question. Vous savez, les politiques qui viennent vous voir et qui vous expliquent qu'ils ont des solutions toutes faites surtout, ce ne sont pas des gens auxquels les Français peuvent faire confiance dans la durée. Nous disons aujourd'hui une chose simple, nous avons un devoir de vigilance pour que la démocratie française ne se délite pas. Et au fond, c'est ce qu'a dit François Bayrou, vous savez, c'est très facile de caricaturer, un peu comme les tracts du RPR dans les années 2000, que François Bayrou fait un coup de sang ou un coup de gueule ou un coup de pression. Mais il y en a même qui l'ont dit dans votre camp, Jean-Louis Bourlange, votre ex-collègue député. Jean-Louis l'a fait, et j'adore Jean-Louis qui a un statut particulier au sein du Modem. Mais il n'y a pas eu une bronca un petit peu par rapport au cavalier seul de François Bayrou qui n'avait pas consulté ses troupes pour faire cette initiative ? Non, ça n'a pas été le cas parce que nous, on ne participe pas à cette œuvre de caricature qui consiste à dire que quand on est en désaccord ou quand on est des points de vigilance dans une majorité, c'est forcément dans un calcul. Il n'y avait pas là esprit de marchandage. De toute façon, on avait quatre ministres, on a toujours quatre ministres. Nous étions dans la majorité, nous y sommes encore. On a bien l'intention d'y travailler et de réussir. Mais qu'il soit permis de formuler ce qu'au fond toutes les Françaises et tous les Français pensent. On a besoin de réconciliation dans ce pays. On a besoin de faire baisser la pression. On a besoin de faire baisser la violence. On a l'impression qu'à partir du moment où il y a eu la relaxe de François Bayrou, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure puisque le procureur a demandé un nouvel examen en appel. Pourquoi ne s'est-il pas exprimé aussi fortement avant alors que le Modem participe à ces gouvernements depuis sept ans ? Moi, j'ai plutôt l'impression inverse. Ça fait très longtemps qu'on parle de ce sujet et de façon très concrète. Comment demain, on arrivera mieux à représenter les Français dans les élections ? Il faut bien qu'on ouvre le grand dossier des institutions, des modes de scrutin de la proportionnelle. Tout le monde l'attend. Il faut bien qu'on arrive à faire de la simplification de ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Si vous connaissez quelqu'un qui comprend comment les collectivités sont organisées et savoir qui fait quoi, nos maires sur le terrain sont en grande difficulté parce qu'aujourd'hui, on vient les voir autant comme maires que comme officiers orienteurs pour comprendre comment les administrations fonctionnent. Tous ces éléments, ça fait longtemps qu'on le dit. Alors peut-être, en effet, que depuis qu'il y a eu une relaxe dans cette affaire qui nous pourrissait la vie depuis sept ans, la voix de François Bayrou est un peu plus sonore. Le parti a fait appel après la relaxe. Est-ce que le cauchemar dont a parlé François Bayrou recommence du fait qu'il va y avoir donc une nouvelle procédure, un nouveau procès ? Moi, je n'utilise pas de mots comme acharnement, mais je constate qu'il y a une forme d'assiduité, en tout cas, de la justice sur ces sujets. D'autant que les accusations qui étaient portées contre nous l'étaient d'accusateurs devenus des ennemis politiques. Donc on continuera de se défendre. Mais effectivement, après... Vous pensez que c'est une décision politique ? Au précédent, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que c'est assez logique. Vous dites que c'est des accusateurs politiques ? Les accusations étaient évidemment portées par des personnes qui sont devenues des ennemis politiques. Donc il était permis de douter de leurs affirmations. Au demeurant, c'est ce que le tribunal a conclu, après sept ans d'enquête et six semaines d'audience. Mais pour revenir à François Bayrou, je ne veux pas qu'on caricature cette idée selon laquelle, quand on exprime un désaccord ou un point de vigilance, on serait forcément dans un bras de fer malvenu. Je crois que la vie politique, aujourd'hui, elle tient des discours un peu trop aseptisés ou parfois totalement radicalisés quand il s'agit des extrêmes. Non, de temps en temps, c'est bien de se faire l'écho de ce qui est ressenti sur le terrain. On a parlé de Jean-Louis Bourlange à l'instant. Vous le savez, vous ne l'ignorez pas, y compris dans votre camp. Certains estiment néanmoins qu'il a quand même pensé à sa carrière politique. Il a 72 ans. Il n'a pas exclu de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous, c'est un scénario qui vous paraît crédible et envisageable ? Toute personne engagée dans la vie politique a envie d'assumer des responsabilités pour son pays. Il l'a redit au début de cette semaine. Ce n'est pas une immense annonce que je suis en train de vous faire ici. Mais moi, je recommande à tout le monde, de toute façon, de travailler au jour le jour. Les Français attendent des réponses pour la semaine prochaine et pas qu'on conjecture sans cesse sur 2027. Mais c'est lui. C'est lui-même qui a dit que les scénarios étaient encore ouverts. Je vais vous faire une confidence. Je crois que quand il en parle, c'est parce que vous et vos confrères lui posez la question. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que le gouvernement, première mouture, il a été désormais étoffé, penché trop à droite ? Il y a eu des critiques au Modem, notamment après les nominations de Rachida Dati, de Catherine Vautrin. Est-ce que finalement, c'était cela aussi que vous dénonciez à travers le coup de gueule de François Bayrou ? Oui, mais il s'agissait de retrouver au fond ce qui était l'inspiration du Macronisme. Vous savez, ce n'est pas en mettant des coups de barre à droite ou des coups de barre à gauche qu'on règle les problèmes des Français. Au fond, cet esprit de dépassement où on s'efforce de prendre les problèmes les uns après les autres et de les régler de fond en comble et de montrer aux Français que la politique, ça sert encore à quelque chose, c'était ça l'inspiration initiale du macronisme. C'est ce que nous avons acclamé. Vous savez, un gouvernement, c'est trois choses. Régler des problèmes au jour le jour. Et en ce moment, il y a vraiment de quoi faire. On l'a encore vu avec la crise agricole. C'est ensuite avoir une vision, un cap, un avenir, comment on met plus de justice dans un pays. Et enfin, c'est organiser la réconciliation. Et ça, c'est un travail de tous les jours entre des Français qui n'y croient plus, mais qui malgré tout sont des passionnés de politique. Pardon, mais ces Français qui n'y croient plus, cette déconnexion, on a l'impression, parce que François Bayrou, encore une fois, c'est vous qui êtes là ce matin, mais vous êtes son ami, vous êtes son porte-parole, puisque vous êtes le porte-parole du Modem. Il l'a notamment dénoncé à travers la composition, jusqu'à hier soir, du gouvernement, avec que des ministres ou presque franciliens, aucun ministre du Sud de la Loire. Et il n'en faisait pas mystère. Il considérait que Gabriel Attal, le Premier ministre, manquait d'expérience. Donc toutes ces critiques, vous les avez entendues. Est-ce qu'elles sont réelles ? Est-ce que, par exemple, il y a une responsabilité dans le choix de Gabriel Attal ? Il était important que Gabriel Attal, que je connais bien, et dont je souhaite la pleine réussite, fasse ce rééquilibrage... Vous trouvez lui aussi qu'il manque d'expérience ? Également géographique. Je crois qu'il a fait une très bonne entrée en matière. Et au fond, quand on regarde ce rééquilibrage politique et ce rééquilibrage géographique, pour que ce gouvernement ressemble un peu plus à la France, je crois que le bon pas a été franchi hier. Vous savez, quand je vois arriver, par exemple, de nouveaux ministres savoyards, comme mon ami Marina Ferrari, je suis très heureux de voir que, dans les longues traditions de représentation des régions, ça y est, désormais, il y aura des interlocuteurs partout dans le pays. Vous pensez néanmoins que cette affaire va laisser des traces ? On pense notamment à l'arrivée de Nicole Belloubet à l'Éducation nationale après un mois de psychodrame autour des maladresses, puisqu'elle l'a elle-même reconnue d'Amélie Oudea-Castera. Qu'est-ce qui va rester de cette séquence, au fond ? Je ne sais pas ce qui restera, mais désormais, notre travail, c'est de régler les problèmes du quotidien des Français. Il y a besoin de travailler sur l'école et sur la santé, qui étaient les deux grandes priorités du président de la République, candidat en 2022. Aujourd'hui, il faut qu'on soit au rendez-vous des réponses pour les Françaises et les Français, sur les sujets du transport, sur les sujets du logement. Et c'est désormais dans le concret et plus dans le commentaire. Dans le commentaire, vous avez présidé le groupe Modem lorsque vous étiez député. Vous souhaitez désormais que ce groupe vote cas par cas, ou qu'il soit toujours au rendez-vous de la majorité, qu'il soit solidaire. Dans tous les cas, il y a eu un communiqué hier éloquent qui n'était pas dans la ligne Bayrou. Le principe même du mouvement démocrate, c'est une liberté de vote. Mais on voit que, nonobstant la liberté de vote qui est consubstantielle chez nous, on se retrouve toujours dans l'unité quand l'essentiel est en jeu. Donc, on ne se pose pas la question d'une tactique au coup par coup. On vote ce qui est utile, important pour le pays. Et dans ce mouvement politique qui vient de loin de la démocratie chrétienne, je crois qu'on garde une forme de constance qui est entendue par les Français. Eh bien, on verra dans les prochains jours. Merci beaucoup Patrick Mignola. Merci beaucoup.